Voilà, nous revenons avec vous. Si vous êtes toujours avec nous, eh bien, tant mieux, vous ne bougez pas, parce que là, nous aurons notre quatrième partie avec M. José Toribio. C'est une saga en une seule fois. Vous allez pouvoir rester devant votre téléviseur et regarder toutes les émissions les unes après les autres. Et là, maintenant, M. José Toribio, pardon, allait... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que je suis un sapotier, parce que je voulais qu'on en parle un peu. Donc, si je l'ai dit, je vais citer à l'abstice, parce que tout à l'heure, il va falloir qu'il me dise comment il le ressent, ce maire de la Montaigne, comment il le voit, comment il le... C'est cet homme-là. Il va falloir qu'il nous le dise, parce que c'est votre commune, quand même. Et vous avez votre mot à dire sur ce maire qui nous appartient, qui appartient à la commune, qui appartient aux Lamentinois. Tout à l'heure, vous allez pouvoir me dire comment vous pressentez ou vous ressentez sa politique. Je vous parlerai de la commune. De la commune? Je ne vous parlerai pas de lui. Il n'est pas intéressant? Ça n'a pas d'intérêt. D'accord. Ah bon? Oh là là! Oh là là! Je vous parlerai de la commune elle-même. De la commune. Eh bien d'accord, on ne parlera pas de lui, puisque ça ne représente pas quelque coquet de rêve pour vous. Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, il est question de la constitution, de la consultation, consultation statutaire. Vous étiez en train de nous faire une ébauche tout à l'heure, mais maintenant, on en parle. On en parle quand même. Je souhaiterais quand même rétablir un point d'histoire. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas plus en avant que ça, la responsabilité incombe à celui qui est devenu par la suite président du conseil régional, qui fut député, qui est actuellement sénateur, après avoir transité par le poste de maire, de chef des unités, de vieux habitants. Autrement dit, de Victorin Lurel, je me souviens que le 28 octobre 2003, à la résidence départementale, il était avec nous et que nous étions d'accord pour aller au référendum et faire voter au oui. Et qu'aussitôt, au premier jour de novembre, il a sauté de l'autre côté avec une prestance extraordinaire pour faire voter le non. Et donc, ce blocage-là, il en est responsable, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Fin de commentaire sur ce passage-là. Le Parti socialiste guadeloupéen a déjà tranché sur la question depuis très longtemps, depuis sa convention de mai 2001. Donc, il y a plus de 20 ans que le Parti socialiste guadeloupéen a dit que, pour la Guadeloupe, il convainrait que nous devenions un État associé à la France. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ça existe ailleurs. Porto Rico est un État associé aux États-Unis, par exemple. D'autres États sont des États associés par ailleurs. Et même dans l'expérience française, même, avant 1958, il y avait l'Assemblée de l'Union française et le Sénat de la Communauté française, où il y avait des chefs représentants des États africains. Dugab, au fouet de Boigny, a été membre de la Communauté, de l'Assemblée de la Communauté française. Saint-Gor aussi, avant que ces pays-là ne deviennent indépendants dans les années 1960 jusqu'à 1967. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Bon, maintenant, qu'on ne vienne pas État associé à la France tout de suite, je veux bien comprendre qu'il faille procéder par étapes, je veux bien. Ce que je peux dire en résumé, ne confondons pas l'évolution institutionnelle avec l'évolution statutaire. L'évolution institutionnelle, c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe. L'évolution statutaire, c'est ce qu'il y a à l'extérieur de l'enveloppe. Je m'explique. L'évolution institutionnelle, c'est quand on dit qu'il y a deux assemblées, il n'en faut qu'une. Il faut l'assemblée unique. On peut faire une assemblée unique ? Ben oui, pourquoi pas ? Mais ça ne changera absolument rien. Ce n'est pas le nombre d'assemblées. On peut en avoir un, deux, trois, quatre, dix si on le souhaite. Ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Parce que si on en a autant, ça veut dire qu'on répartit les compétences en dix assemblées. Alors, du point de vue de l'efficacité du travail, peut-être qu'il y aura quand même quelques ressentiments. Mais ce qui est important, c'est l'enveloppe. Ce qui est important, ce sont les frontières extérieures de la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on voit la loi d'octe sur une carte géographique. Ce sont ces frontières qui sont importantes, que tout ne puisse pas se passer comme ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument sortir du régime douanier européen. Mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Saint-Barthélemy l'a montré. Et il nous faut devenir, dans un premier temps, en tout cas pour moi, un PTOM, un pays et territoire d'outre-mer. Ce n'est pas quelque chose qui est inexistant. Thaïti, la Polynésie, tous ces pays-là, ce sont des PTOM. Bon, Saint-Barthélemy ont un progrès. Ils sont davantage responsables que nous. Nous, on est des petits-enfants posés, dont les conditions sont posées par l'article 73 de la Constitution. Alors, on viendra me dire que l'article 73 prévoit des lois d'habilitation, etc. Mais c'est extrêmement serré. Et encore faut-il qu'on ait des parlementaires pour pouvoir justement fournir le contenu des lois d'habilitation. Jusqu'à présent, à part une loi d'habilitation sur l'énergie, je crois, il n'y en a pas eu d'autres pour la Guadeloupe. On pouvait parfaitement imaginer une loi d'habilitation par rapport au Covid. On pouvait l'imaginer. Oui. Bon. Où étaient nos députés ? Où étaient nos sénateurs ? Encore une fois, ils sont absents. J'ai pris l'exemple de la loi 82 au début de notre entretien sur les assurances. En 82, on a voté la loi. Pas de députés, pas de sénateurs. Le dernier article de la loi disait que ce ne serait pas applicable dans les départements d'Outre-mer. Et tout de suite après, boum, sept ans après, Hugo, Hugo a dévasté la Guadeloupe. Les assurances n'ont pas fonctionné pour se faire rembourser. de graves difficultés de foncier parce que n'importe quel Européen peut sortir d'où il vient et acheter du foncier guadeloupéen. Et encore une fois, depuis que je suis en politique, je le dis aux guadeloupéens, ne vendez pas vos terres. si vous vendez vos terres, vendez à un guadeloupéen. Ceux du lamentin, je dis ne votez pas. C'est vraiment des fois question de survie. Vendez pour un lamentinois si vous ne trouvez pas trouver de lamentinois. Vendez pour un Saint-Rosien ou un Bemaotien, c'est les villes limitrophes. Si vous ne trouvez pas pour un désert, pour un petit bourgeois, vendez pour un guadeloupéen. Si vous ne trouvez pas, vendez pour la commune où vous êtes. Parce que la maîtrise du foncier reste effectivement la seule chose importante si on veut développer son pays. Aujourd'hui, on prend l'exemple de Marie-Alente, les choses ne sont pas si belles que ça puisque de nombreux fonciers ont été... Nombreuses fractions de fonciers ont été vendues et ça n'est plus sous le contrôle des marais-alentaires aujourd'hui. Donc, est-ce que vous auriez quelques ambitions là politiques ? Qu'est-ce que vous comptez faire en fait ? Est-ce que vous comptez dire je regrette passer le train ou est-ce que vous comptez vous embarquer dans ce train et se dire il va falloir que je... Moi, je n'ai jamais attendu que le train passe. À la limite, j'ai même fabriqué mon train pour pouvoir y monter moi-même et le conduire. D'un point de vue humoristique. Donc, vous venez. Vous viendrez et vous serez avec vous. Non, non. Je ne peux pas laisser la société aller comme elle va aujourd'hui. C'est sûr. Il y a trop d'iniquité dans le monde du travail. Il y a trop d'iniquité sociale. Aujourd'hui, quand vous... Une personne sur quatre quand vous la croisez dans la rue est sous le seuil de pauvreté. Ce qui nous fait 125 000 personnes. Dans d'autres pays, c'est 1 pour 5. Donc, c'est inférieur. C'est 1 pour 4. Plus de 125 000 personnes sont en dessous du seuil de pauvreté. Dans les fichiers dans les fichiers dans les fichiers des bailleurs sociaux, il y a 21 000, 22 000 demandes actuellement. Toujours dans le même fichier. Il y a 62 000, 63 000 personnes qui sont mal logées. Donc, on va encore leur donner du locatif. Il faut arrêter le locatif. Il faut passer à l'accession sociale à la propriété. C'est ça. Oui. C'est ça, les grands enjeux de demain. Qu'on ne soit pas demain locataire de notre pays. qu'on soit propriétaire. Certains reprennent ce discours que je tiens depuis des décennies. C'est ça qui est important. Il faut qu'on sorte du sous-développement. Ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir. Nous ne sommes pas un pays en voie de développement. Nous sommes un pays sous-développé. Quelles sont les marques du sous-développement ? Le sous-développement, c'est une sur-administration. On a trop de fonctionnaires. Au motif, disent les élus, motifs fallacieux, qu'on est un amortisseur à la crise de l'emploi. Non. Ce n'est pas pour la crise de l'emploi qu'ils l'ont faite. C'est pour recruter les copains et les coquins. D'accord ? Ce n'est pas en tant qu'amortisseur social. Et donc, sur-administration, deuxième niveau, dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Dépendance tout court vis-à-vis de l'extérieur. aujourd'hui, on importe 95% de ce dont nous avons besoin contre 5% exportés. C'est-à-dire que le carnet de chèques, ce n'est pas nous qui le tenons. C'est celui de l'extérieur qui tient le jour. Il va nous dire, rendez-moi le chéqué, on va payer avec quoi ? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut avoir en tête pour revenir effectivement à des situations où on ne va pas produire 100%. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de pays indépendant dans le monde de ce point de vue-là. Mais si on revient déjà à 50-50, comme au temps de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'est à 50% d'importation, 50% de... de produits et d'exportation. Et de produits fabriqués chez soi, quand même, un petit peu. de produits fabriqués chez soi. C'est ça. Il faut revenir à ça. Et je crois que c'est possible. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de répondre aux quatre grands défis qui se posent à toutes les sociétés planétaires. C'est le défi alimentaire, c'est le défi environnemental, c'est le défi démocratique et c'est le défi démographique. Le défi démographique est le plus important. Et la santé. Oui, mais il est dans le défi environnemental. C'est le défi le plus important, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens, on va multiplier le nombre de personnes en Guadeloupe, donc ça veut dire que le type de logement, il faut qu'on l'innove, le type de structure publique, il faut qu'on l'innove, ça veut dire que les superficies ne vont pas être les mêmes, sinon on risque de brûler, de raser la forêt, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Le défi alimentaire, c'est-à-dire replanter ce que nous avions l'habitude de planter pour qu'on puisse le consommer, c'est orienter différemment la production et la consommation alimentaire, donc c'est beaucoup d'enjeux. C'est revenir à l'environnement, donc la protection de la mer, la protection des mangroves, réinjecter dans les rivières la faune et la flore traditionnelle, il n'y a presque plus d'écrevisse, bon, il n'y a presque plus de la pierre, il n'y a presque plus rien. Donc il faut revenir à tout ça. Ça, nous avons donc tous les stigmates d'un pays sous-développé. Pour ça, nous avons les moyens d'y revenir, à condition que l'intelligence, bien sûr, vienne prédominer là-dessus, donc ça veut dire sérieux, courageux, responsable, ce que je disais au début de notre entretien, ça me semble être extrêmement important. Et avoir des gens capables, enfin, de ne pas obéir, ne pas obéir au préfet comme on le fait comme les enfants du fond de la classe de CM2, quoi, ou de CM1. C'est vrai ce qu'on vous dit. Moi, je regrette l'époque où les élus de mon pays faisaient valser les préfets, d'accord ? On n'était pas en décentralisation, d'accord ? Mais aujourd'hui, le préfet continue avec, sous prétexte de décentralisation, il commence à prendre la main parce que l'État, bien sûr, a déconcentré ses services. Donc, il y a beaucoup plus de pouvoirs aux mains du préfet aujourd'hui qu'hier et donc, ça vient contrarier la décentralisation. Il faut donc qu'on puisse effectivement penser à ça. Maintenant, on vous interrompte. Quand le préfet et le gouvernement insistent sur le fait que, par exemple, le directeur de l'hôpital a tous ses pouvoirs, il peut agir, la dame de... madame de Nus de l'ARS à tous ses pouvoirs, elle peut agir. Chez nous, ceux qui peuvent agir disent, non, non, je préfère prendre mes précautions, je vais quand même demander au préfet ce qu'il en pense. Alors, du coup, le préfet, il a pris toute possession de ses... Le préfet n'a pas tous les pouvoirs, il doit agir en fonction de la loi. Oui, le principe. D'accord ? Deux, il est nommé, donc il doit rendre compte à son gouvernement. Nous, on est élus, on doit rendre compte au peuple. Or, je pars du principe que la source de tout pouvoir, c'est le peuple. Donc, c'est à lui qu'il faut obéir. C'est lui, à lui, il faut porter attention. Ce sont ses revendications qui sont importantes et pas le reste. Moi, je suis pour une souveraineté populaire et non pas une souveraineté dite représentative et qui ne fonctionne mal de surcroît. Voilà, là-dessus. Bon, maintenant, les pouvoirs du directeur d'hôpital, c'est encadré, madame, les pouvoirs de la directrice de l'ARS, c'est encadré. Mais on n'aurait pas dit. Mais si, c'est encadré. On n'aurait pas connu la manière dont les choses se font. Le directeur de l'ARS que je connaissais bien ont été étudiés ensemble de la Grenade, Grand Est, Alsace-Lorraine, a été remercié. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas agir en fonction de ce qu'on voulait lui imposer. Bon, il a été viré. Donc, mais quand on regarde, ce sont des gens qui sont limités. Ce qui se passe ici aujourd'hui, on n'a pas idée du tout. On a idée que ce sont des gens qui sont lâchés là et qui ont peur et qui font des choses par peur, voilà, par pression. nos fonctionnaires guadeloupéens et nos élus ont peur, c'est vrai, de leur ombre. Il faut qu'ils deviennent, je reprends mon mot, sérieux, courageux, responsables. Voilà la dernière partie de notre émission. Nous allons vers cette dernière partie de notre émission. Si, bien sûr, nous avons fait le tour, parce que si mon invité n'a pas fait le tour, on revient de là. Là, c'est la dernière partie. Donc, pour nous, cette petite pause, on revient. Tant que nous n'avons pas fini d'éplucher tout ce qu'on a là, on est entre nous. Il va falloir me dire ce que vous pensez de cette année-là, qu'est-ce qui vous aurez marqué. Il faudra me dire ce que vous pensez du décès de Mme Gevrey. Par exemple, personne n'en a encore parlé ici, vous soyez le premier. Nous dirons aussi cette histoire de ces mots-là qui est venue remplacer ce qui était déjà là. Alors, savoir est-ce que ça a pu permettre à cette situation de l'eau en Guadeloupe d'évoluer. Donc, on a plein de petites choses à avoir encore avec vous. Donc, vous, vous ne bougez pas, vous restez avec nous. À tout à l'heure.